Et bonjour à tous, c'est Norta, on est sur Assassin's Creed Valhalla pour un nouvel épisode. Dans le dernier épisode, nous avons fini notre alliance avec Soma, mais bon, trèfle de blabla, on y va. Déjà, on va juste remettre, rééquilibrer ça. Donc alors, du coup, il y en a certains, alors j'apprécie beaucoup le alaka que vous avez mis pour la série Advanced Attack All Time. 3, merci beaucoup, mais entre-temps, on va peut-être savoir me demander pourquoi est-ce que j'ai fait un épisode un peu long. Alors, dès le départ, je me suis dit, ok, on va y aller un peu plus long que d'habitude, mais après, je me stabiliserai au niveau, mais après, je vais faire des épisodes un peu plus courts, comme ça, avec un petit soir, peut-être à peu près d'une heure et demie, histoire de ne pas trop déplaire à certains, mais bon, en tout cas, bref. Alors, on va voir Ranvir, parce qu'on va s'attaquer à une nouvelle région. Donc, alors, montre-moi la carte de l'Alliance, s'il te plaît. Alors, on a Luden, euh, 90, 20. Donc, je vous rappelle, on est en anglais, évidemment. Vous, sûrement, vous, sûrement, vous n'aimerez peut-être pas la voix anglaise. Moi, je l'aime bien. C'est vous qui décidez, si vous voulez. Vous pouvez mettre des sous-titres aussi. Mais bon, je pense que... J'y penserais à me mettre des sous-titres, mais bon. Après tout, hein, je vous, quand même, euh, apprécier. Donc, alors, du coup, il faut, euh, comprendre que, alors, c'est parti. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait bouger la caméra. Ah, excellent. Bon, c'est parti pour Repton. Alors, est-ce qu'on y va en bateau, ou... Je sais pas. Attendez, on va peut-être... On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut construire, là. Si on a deux bâtiments qu'on peut construire, ça ferait dit bien. Allez, de chasseurs. Hum, intéressant. Très intéressant, tout de même. Donc, voilà. Alors, du coup, euh... Trop faite, elle est mon légendaire. Ok. Merci pour ça. Et si vous voulez aller à la hauteur, considérez-nous vos kills, nous allons préparer les hauts et les pieds. Bonjour, j'ai été monté les trophées pour vous, pour toutes les choses. Ah, je vous souhaite à la victoire. Votre weapons, je vous montre que vous n'êtes pas. Mais bon. Pourquoi vous voulez améliorer notre traiteur ? Si vous voulez que les tales de vos hauts de la hauteur, si vous défaites une rare et worthie crème... Une bonne idée. Oh, et avant que vous allez, pouvez-vous... Eh bien, euh... Peut-être pas pour le moment, mais on verra, putain. Donc, alors, est-ce que... On a quelque chose ici ? La hutte de poisson, la hutte du poissonnier. Eh bien... Allons-y. Hutte de poissonnier. Eh bien. Ça fera un peu plus pour la colonie. Évidemment, j'irai entre-temps chercher des ressources pour améliorer notre équipement ou soit améliorer notre colonie. Mais bon, je ferai ça peut-être à la limite hors caméra, mais bon... Je ne sais pas, en fait, vous pouvez déplacer la caméra pendant les dialogues. C'est pas mal, ça. Ça aura un meilleur plan. Bon. Eh bien, voilà. Allez. On y va. Ah ouais, bon. Alors. Du coup. C'est parti. Alors. Voyons voir la route. Par là. Et par là. On va passer par là, juste là. Ok. On va y aller jusque là. C'est parti. Je ne peux pas déjà. Ok. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas à rejouer. Sérieusement. Ok. Donc. Ah. Ah, je peux. Ok. Ok. Donc, on passe là, comme ça. D'accord. Donc, c'est parti. En tout cas, l'ambiance est toujours aussi bonne dans ce jeu. C'est impressionnant. D'ailleurs, en passage, cet épisode est commenté après coup, parce que, voilà. Je préfère mieux commenté après coup, parce que, comme ça, moi, je peux vous offrir un commentaire tarif de qualité. Parce que, parce que j'aime bien être concentré quand je joue. Voilà. C'est juste ça. Bon. Après, tous les épisodes seront... Après, la majorité des épisodes, peut-être, seront commentés après coup, mais pas totalement. Mais bon. C'est une partie. Parce que, voilà. Mais bon. On verra. Je verrai ça. On écoute les bonnes histoires, ou on écoute les petites musiques, mais bon. Euh... Ok. Donc, déjà... Euh... Donc, on arrive à Venomis. Si je ne pas bêtise. Euh... Est-ce qu'on récupère les trois richesses qui sont présentes ? Benomis, c'est plutôt ça. C'est Benomis. Est-ce que je parle des trois richesses ? En vrai... Je me dis que, vu qu'on a le temps... En vrai, je me dis que j'ai le temps. Moi, j'ai le temps. Mais bon. On va déjà... En vrai ? Ouais, en fait, on a le temps. En vrai, on a le temps. J'ai un peu de temps devant moi. Donc, je suis un peu en avance, en plus. Donc, on va y aller. C'est parti pour le scan. Donc, on a un livre du savoir. Donc, on va évidemment courir, histoire de gagner un peu de temps. Venomis. Donc, apparemment, on a une entrée ici. Il va falloir descendre. Et on a bien cette capacité-là qui nous permet d'avoir des flèches explosives. Alors, je prends une torche parce que je sais que sur YouTube, ça sera vraiment... Parce que je sais que YouTube aura assombré la vidéo. Mais bon. Mais vous devriez quand même voir quelque chose. Punaise, j'arrête. Mais écoute, moi, chaque fois. Non, mais c'était pas... C'est pas sur le mur quand je l'ai lancé. C'était dans l'eau. Bon. C'est pas bien, les gardes. Allez. On continue. On monte en contre-haut. Donc, on a des petites jarres d'huile. Punaise. Qu'est-ce que j'ai fait ? Punaise. Oh, mon Dieu. Non. Je vais être dans l'eau. Je me suis complètement raté. Je me suis complètement planté. Euh... Voilà. Bon, c'est pas grave. On va dire à là. On va venir. Par contre, on fait juste attention au feu. Donc, voilà. Attention au feu. On va attendre que ça s'éteigne. Parce que, quand même, on ne veut pas s'être retourné à brûler. Bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Ah, le voilà. Donc, qu'est-ce que ce sera ? Empalement au harpon. Oh. Ah oui. D'accord. Ça a l'air vénère. Apparemment, je peux empaler un ennemi avec un harpon. Et du coup, l'envoyer sera un autre ennemi. Donc, ça a l'air d'être assez intéressant. Euh... Ouais, on va voir. La map est quand même assez grande. Tout de même. Bon, bah, on va sortir d'ici, hein. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, c'est ça qui est bloqué. Ok. Par contre, là, je ne prends pas de torche. Parce que là, je sais très bien c'est quoi le chemin. Alors, du coup, il y a un tas de qu'ils... Alors, du coup, je sais que la quête... J'ai remarqué que la quête... Euh... Dans... Pour aller au DLC de Paris. Au DLC du siège de Paris. Et aussi pour la colère des droïdes est déjà disponible. Mais on va déjà attendre d'avoir fini l'histoire principale. Euh... Et quand même d'avoir un peu tout exploré de l'Angleterre. Parce que, quand même... Oh, je pense qu'on aura quelque chose à... Quelques petites choses à faire. Parce que je pense... Bah, je pense qu'on va d'autres façons attendre un peu ce qu'on peut faire avant. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas comment l'ouvrir. Vous avez soit... C'est soit une jarre d'huile. Ou soit... Vous avez la capacité pour incendiaire. Pour péter le rocher. Voilà. Punaise. Par contre, je vais juste serrer ça. Ici. Ça va faire un peu mal. Bon. En tout cas. Bon. Allez. On descend. Et donc... Du coup, il faudra déplacer l'étagère, je crois. Et donc, on a accès au coffre. Qui nous donne un lingot de carbone. Excellent. Il y a une richesse collectée en plus. Euh... Est-ce qu'on améliorera notre équipement au niveau mythique ? Oui. Oui, très probablement. Parce que... Quand même... Euh... Ce serait bien d'avoir notre équipement amélioré au complet. Donc, voilà. Donc, on va se diriger vers la prochaine richesse. Euh... Est-ce qu'on récupérera tous les masques romains ? C'est la question que je suis en train de me poser. Euh... Peut-être très sûrement oui. Euh... Mais... Peut-être pas. Euh... Je ne suis pas sûr. Mais bon. En tout cas... On aura... Peut-être sûrement... J'ai peut-être l'idée d'aller tout collectionner. Pour avoir tous les... Pour avoir les archiments. Euh... Mais je platine... Je ne ferai peut-être pas le trophée platine... Euh... Du jeu. Donc, alors, on tire ici. Alors, le point est assez précis. C'est juste ici. Euh... C'est juste là. Donc, on tire pour déverrouiller la porte. Et ça, avant, je ne le savais pas. Donc, voilà. Donc, euh... Voilà. C'est juste ça. Je ne le savais pas. C'est avant. Donc, euh... Donc, on va se dépêcher d'éliminer les deux gardes. Donc, ici, ils peuvent nous voir. Donc, on peut tirer sur là. Avec une flèche. Donc, évidemment, il se prend le feu de la torche. Qui n'est pas très loin de lui. Moi, moi, je sais tirer une flèche. La flèche à hausser de la torche. Mais bon. Ça bétonnerait. Donc, c'est la baraque. Et donc, du coup... La barraquette. Donc, du coup, on va... On va ordonner la garde de Ralph. Le Ralph. Le Ralph. Le Ralph. Qui t'a un bouclier. Alors, donc, du coup... Euh... Je me dis... Alors, je me dis qu'on pourrait aller collecter le masque romain. Mais, en vrai... On va... Euh... Plutôt à se diriger vers l'objectif. Donc, euh... Euh... Par contre, pour les dialogues que je trouve importants, Bah, je vais me la fermer. Je vais me la fermer, quand même. Mais bon. Mais, vraiment... Euh... Je pense qu'on va tracer tout droit. Punaise. Ça, par contre, c'est relou. Le fait que... Le... Le cheval... Ne fasse pas ce que je veux. Mais bon. Donc, pour la durée des épisodes, je trouve, je dirais entre... 5,45 et 50 minutes. En tout cas, ça dépendra. Mais bon. Mais, voilà. Mais, oui, effectivement, on fera les DLC aussi. On fera un peu de tout, hein. Dans le jeu. Évidemment, vu que j'ai acheté l'édition complète. Pourquoi pas. On est à... Avec 6 kilomètres. Qu'on va tracer. Ouais. Je pense qu'on va tracer. Bah, tout droit. Parce que voilà. Après tout en profiter. Donc, au passage, j'enregistre cet épisode. On est le... Le 7... On est samedi, le 7 octobre 2023. J'ai publié... Hier, il y a normalement une vidéo. La première vidéo. L'épisode numéro 1 de Almasatech World Times 3. Qui est sorti, normalement. Et, je pense que... Je remercierai beaucoup tous ceux qui ont déjà vu... Qui ont déjà vu... Et qui ont bien pris le temps d'écouter l'épisode complet. Je remercie bien tous ceux qui l'ont écouté. Évidemment. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mes Cidragons Pokémon Dragon préférés. Évidemment, je l'ai faite parce que... Je voulais faire cette vidéo. Pour vous expliquer un peu comment... Pourquoi est-ce que j'aime bien les Pokémon Dragon. C'est parce qu'ils sont polyvalents, etc. Mais bon. Bref. Alors. Moi, ce que j'aime bien quand on a un bon PC. C'est que... C'est fluide. C'est correct. Tout va bien. Donc voilà. Donc. Alors. Du coup. On va. Évidemment. Traverser la plaine. Tistre devant nous. Donc on est à 600 mètres à peu près. 600 mètres à peu près de l'objectif. Ce sera apparemment vu que c'est un point d'interrogation. Vu que c'est la forme. Mais avec le point d'interrogation, ce sera une zone de localisation apparemment. Pour commencer. C'est bien intéressant. Donc là, on va continuer. Vraiment... Vraiment, je ne sais pas si vous le trouvez, mais de se retrouver dans l'univers Viking, dans un Assassin's Creed, moi je trouve que c'est un bon mélange entre les deux. Bon, après. Mais pour le niveau des assassins. Je ne sais pas tant que ça ce que je pensais, mais bon. Ça faudrait quand même l'affaire. Donc on est arrivé à Repton apparemment. Qui a l'air d'avoir été un peu endommagé. La ville. Mon dieu. L'église. Regarde, je ne sais pas si vous voyez le toit. Mais il l'étoit de l'église et détruit. Oh là là. C'est impressionnant. Voyons voir sur la carte. Je vais juste prendre le point de synchronisation parce que si on a besoin de revenir ici, ce sera beaucoup mieux. Ah, il y a quelqu'un qui... Il est en train de dire non, non, non. Il demande qu'il y a peut-être de la pitié, mais bon. On va aller remonter sur le toit. On va faire le point de synchronisation. On va pouvoir s'avoir téléporté ici si on a besoin. J'y aller et revenir un peu plus tard. Dans l'histoire. Bon, je suis... Bon, ok. Mais j'avoue que même si le toit est un peu... Mince, l'église est un peu endommagée, on peut quand même grapper dessus. Je ne pense pas que normalement on n'en avait plus, mais bon. Mais regardez-moi ça, c'est beau. Allez, synchronisation. Alors, du coup, c'est pas mal. Tiens, on va prendre de la neige là-bas. C'est intéressant, ça. Je pense que le climat ne s'est pas totalement stabilisé, mais bon. Alors, est-ce qu'on saute ici ? Donc, c'est le saut de la foi qu'on a appris dans l'épisode précédent, je pense. Oui, et je crois que oui. Donc, voilà. Donc, on va rentrer dans l'église. Ah, ok. On a une cinématique. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a un côté humoristique et aussi de l'humour assez particulier. Mais bon, après, de toute façon, il y a quand même un côté violent. dans le jeu, mais bon. Bon, après, quand même. Je pense que vous... Il y a quand même verre. Je sais pas, mais bon. Je vais... Désolé, mais... Là, je vais passer le cinématique, parce que là... Je déteste... Là, j'aime... Enfin, la première fois que j'ai rencontré Ivar, je... Ivar... Ivar... Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire... Je vais vous dire... Je l'aime. J'aime bien le personnage Ivar. Mais... C'est juste qu'il y a un côté qui n'est pas respectable des fois. Mais bon. C'est un bon personnage. C'est un bon personnage. Donc, alors, du coup... Eh bien, continuons. On va continuer. Donc, alors... Du coup... Et donc, du coup... Par contre, j'enregistre cet épisode. Il est... Alors, j'enregistre... Je suis quand même un peu fatigué, mais bon. Après... Il y a certains qui vont peut-être penser que je reviens. Peut-être que tu travailles, mais bon. Evidemment. Mais non. Mais non. Tu vas très bien. Je vais bien. J'ai juste que je suis un peu fatigué à cause de la journée que j'ai vu. Bon, il y a une dispute, Aster. Je ne sais pas trop. Bon, bah... Eh bien. Et par contre, je pense que vous êtes... Je pense que... Je pourrais, en fait, m'acheter un meilleur micro, mais... Un meilleur micro, mais... Un meilleur micro, mais... Je pense, pour l'instant, faire un peu d'économie. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Alors, du coup... On va attendre le dispute terminé. Sixième enfant scène. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Au revoir. C'est un voile. C'est un voile. C'est un voile. Hum, joli. Très bon nom. Bon, après, je ne vous traduirai pas... Les dialogues. Mais bon. Pour certains qui se demanderaient... Si les lives sur Synoptika continueront... Peut-être. Mais... Pour l'instant, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais... Je verrai. D'accord. J'apprécie beaucoup le fait que vous m'avez beaucoup soutenu sur les séries de Synoptika. J'apprécie beaucoup tout le soucien. Evidemment. Je ne peux pas stresser ça suffisamment. Bugred ne doit pas être harmés. Ma légitimité comme roi se situe sur ce simple fait. Vous roubez toute la joie de la guerre, Saxe. Mais pas tous les victimes doivent être marqués par le slaughter d'un enfant. Mais c'est beaucoup mieux. Cette requête est très bien. Je verrai ça. Pour un moment. C'est un bon plan, frère. Je suis prêt pour la combattre. J'ai l'aventuré. Et même si vous vous souvenez de ce que vous êtes pour venir, nous. Donc évidemment, nous sommes prêts au combat. Evidemment. Vous voyez, cet homme est installé et vous l'avez. Je l'apprécie. Au passage, il y en a certains qui ont pu me dire... ...que euh... J'aurais pu, évidemment, jouer en... On les avait quittés vikings, donc on par défaut. Mais... Mais... Mais bon, à la limite, j'ai déjà joué. Je vais vous dire une chose. J'ai déjà essayé. Je suis heureux que vous et votre brother vous êtes venu. Jusqu'à la troisième alliance. Jusqu'à la quatrième alliance. Jusqu'à la quatrième alliance. C'est déjà un peu plus sport. Et un peu plus compliqué. C'est déjà un peu plus sport au niveau des combats. Mais... Euh... Ça va. Ça va encore. Mais bon, ça va encore. De toute façon. Après. En même temps. Faudra... Voir ça après. Alors, parlons-en à Ouf Bas. Donc, alors, évidemment, je pense aussi, évidemment, pour chaque de mes vidéos, à regarder le Tiber de Rostromo. Euh... Excusez-moi. C'est parce que... Je tourne cette vidéo. Quand je veux que je tourne cette vidéo, euh... Euh... Le soir, euh... Ah... Je suis un peu fatigué. Donc, alors, du coup... Euh... Evidemment, je vais utiliser un timer, euh... Sur, euh... Mon incénateur. Pour, euh... Pour, euh... Si c'est cool, pour, euh... Le temps de vidéo, Que j'aurai. Que j'ai envie de tisser pour, je sais, qu'épisode. De chaque série. Comme ça, moi, je sais que c'est quoi le temps que j'ai envie d'utiliser. Comme ça, moi, je perds pas de temps. Évidemment. Donc, voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe encore? Donc, évidemment... Quelqu'un? Hmm... Euh... Ouais. C'est Albert. C'est Albert. En fait, c'est le fils de ses Revoiles. Oh, intéressant. Il y a de la famille, en tout cas. Il y a de la famille, en tout cas, ici. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de famille, ici. Hum, hum. Donc, petit passage à la cheval. Donc, évidemment... Bien sûr. Il y a toujours des nouvelles manières pour se humorer. Je vous laissez ça en tête. Et les yeux sont ouvertes. Il y a beaucoup d'oeuvres. Vous smellez ça, Chaelbert? Le sucre de la jalousie de notre amie d'amour, je pense. Donc, allez. C'est parti. On est à 1,4 km de là. Ah, ma gueule, 4 km de là. OK, voilà. Alors... Du coup... Alors... Du coup... Donc... Je vais laisser les dialogues filer et puis, je vous retrouve... Dès que les dialogues... Alors... j'ai fait un peu plus dans ce moment l'ordre pour moi qui est quand même à l'aise non les confondants ou alors je peux évidemment continue alors oui elle est petite alors que le bruit que vous entendez en fond alors c'est pas du jeu c'est pas du monde dans la barre c'est à ma tour je suis désolé je ne peux pas faire mieux c'est peut-être juste à côté de l'écran je sais je devrais la mettre plus tard mais bon pour l'instant je devrais faire des modifications sur mon bureau j'ai pas trop envie pour le moment mais bon à la limite je ferai un peu cela au montage mais normalement vous devriez pas trop l'entendre ce bruit après ça devrait s'entendre très peu mais bon on va voir mais bon c'est évident donc là par contre on a 4 alors la part contre si on peut pas aller plus vite là moi je vais y aller plus vite là parce que là j'ai pas trop de temps à perdre moi bon vous vous dépêchez ou pas bon quand même si on s'approche d'une guerre il faut être prêt à avant je suppose il va falloir traverser la rivière alors ouais pour ça qu'ils demandent en fait il y a un petit morceau de terre qui nous permet de traverser c'est juste ça tout simple vous j'en garde évidemment je pense à regarder je pense que ouais on va y aller chez vous ok après je sais pas vraiment c'est la vraie route à prendre mais bon je ne suis pas sûr après j'aurais pu quand même après j'aurais pu quand même laisser le après on a pu quand même y aller doucement mais bon on va se dépêcher un peu parce que moi j'ai pas trop envie de perdre de temps mais bon après tout voilà donc alors du coup on va se ramener donc alors du coup c'est parti c'est parti une cinématique around c'est parti qu'est-ce que à m que il Je vois ça, c'est fou ! Qu'est-ce qu'on faire avec eux ? Je vous conseille que nous considérons les demandes, lord. Nous n'aurons pas d'éviter la lutte. C'est toi, Leofrit ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ! Je me demande si c'est un homme, ou un homme, ou un homme sous toute cette armée. Un homme, comme un homme, devant vous, Eva ! Proud et résolue ! C'est Purgred's Wartane. Il a tué un tas d'entre nous en ambiance au travers du Trent. C'était Ivar's axe, qui a stopt. C'est une poire description de une perfette 30 Yard Toss. N'aiment de la joie, Hathens ! Parfait de votre paix ! Nous sommes venus pour votre crown, lord. Avec ou sans votre tête attaché ! Mais mon, c'est que ça a dit ? Si tu penses à aucun Danois qui peut occuper ce trône, tu te trompes. Et tu es Eivor ! C'est celui qui a aidé les Danes dans Grantebridgeshire. Il a détruit les Wigwom ! Euh... Voyons ! Pour nous, il y en a quatre de nous qui possèdent ces pouvoirs. Ma king, pouvez-je vous proposer une approche d'avance à ce sujet ? Je m'étonne de cette paix ! Vous avez trompeau nos territoires, trompeau nos monuments, nous avons donné de vous de l'argent, nous avons donné de vous de l'argent, nous avons donné de votre peuple. Et pourtant, à cause de tout cela, votre encrochement sur mon kingdom continue ! Nous allons défendre ce qu'il nous appartient quoi qu'il en coûte. Donc voilà. Bon... Eh bien... Eh bien... J'ai l'impression qu'on va... croiser le fer, hein. On va croiser le fer, hein. Je sais pas si vous captez ce que je dis, mais bon. En tout cas, allons-y revenir. Le capitaine, que tout est prêt ! C'est lui... Qui es-tu ? Donc euh... Battering Ram, ça veut dire, un Bélier. Allons capturer un royaume. Donc voilà. Bon... Voilà... Voilà... Allons-y ! C'est parti ! On va faire un assaut ! Ça faisait longtemps qu'on en avait... Ça faisait un moment qu'on en avait pas fait ! Je crois qu'on en a fait que... Que un ! Et c'est seulement sur la fantasie de Kjolver ! De Kjolver ! Donc euh... Ouais ! Ça fait un depuis un moment ! J'espère qu'on en aura d'autres assauts, hein, qu'on pourra faire, hein ! T'aime voir, Fortress ! Allez ! C'est parti ! Donc évidemment, on va aller aider nos amis. Allez, j'ai le Bélier ! Comment ça marche déjà ? Ah ouais, ok, d'accord ! D'accord, je vois ! Ok ! C'est parti ! On y va ! Donc il faut donner 3 ou 4 coups, je pense ! Pour faire tomber la porte ! Et bume, on va taquer ! Bah ouais ! C'est parti ! Laisse-moi tranquille ! Bon ! Merci ! Il faut 3 ou 4 coups, euh... Il faut 3 ou 4 coups, euh... Il faut 3 ou 4 coups forts ! Fort, très fort ! Pour pouvoir faire tomber la porte, il me semble ! Là, ça fait 2 ! Ouais, ça part 3 ! Je pense que c'est... Tac ! Ou je peux peut-être dire, là, euh... Ou je pense que c'est ça ! Bah, c'est protégé, évidemment, un peu ! Ah non, c'est cap ! Ok ! Allez, c'est parti ! On pousse ! On pousse ! On pousse ! Il va qui se lance les haches ! Evidemment ! Ah, d'accord, il y a pas du sable ! Un détruire ! Ok ! Bon bah ! Il me faut 3 coups, je pense, pour détruire la paille du sable ! Mais je suis pas sûr ! Evidemment, je crois que j'ai des flèches ! Je vais combattre un petit peu ! Je crois que c'est-à-dire qu'on a fait un peu de plu ! Je prends cet assaut ! On va voir... Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur des maisons ! Je vais détecter un peu ce qu'il y a aux alentours ! Ah, il y a pas mal d'ennemis ! Il y a quelques ennemis ! Mais t'es sérieux ? Ok ! Un en plus, un en plus encore ! Ah, c'est bientôt fini ! Oui, oui, j'arrive ! Oui, oui, j'arrive ! Jusqu'à là ! Jusqu'à là ! Euh, ok, il était pas au seul et j'ai pu faire un... un... un piétinement ! C'est bizarre ! Bon bah c'est pas assez des archives parce qu'ils sont super génents ! Bon voilà ! Hop, c'est parti ! Allez, c'est parti ! On pose ! On pose ! On pose ! On pose ! Et on s'arrête pas ! Et on voit... euh, je sais pas si ça compte comme la force... comme des dégâts en plus ! Non mais, laisse-moi tranquille ! Oh putain, laisse ! Mais bon, pas de problématique ! Allez, c'est parti ! Oh ! Je pense qu'on va y arriver... Oh, attendez ! Attendez un peu, ce que je peux faire aussi, c'est... c'est euh... aller derrière et ouvrir la porte ! Ah oui, je peux faire ça aussi ! C'est vrai, je peux aussi passer sur le mur et aller ouvrir la porte ! Bah ouais ! Bon, on va descendre en bas ! Aïe ! On va descendre en bas ! Ah ouais, mais je peux pas ouvrir la porte là ! Parce que là, il y a des... il y a des ennemis ! Aïe ! C'est pas de mède à 3D ! Ouh 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 ! Ok ! Je sais pas si c'est pas le super pour moi mais.... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Allez ! On va voir l'artort ! Eh nos amis ! Allez ! Il faut éliminer les soldats élites ! Euh Ouais ! toi je suis un peu plus bas c'est ça à quoi c'est m'attaquer alors que je peux pas je suis trop loin également j'ai été détecté s'il ya des choses à faire mais ça m'étonnerait pas pas dans la maison pas dans la maison en ce qu'il n'y en a pas % dans l'église mais il faut une clé dans la maison donc on va faire ça pendant ce temps-là les autres ils vont s'occuper ça donne des hits ils sont au poteau ok d'accord j'ai traversé littéralement ou bas je l'ai traversé littéralement je sais pas trop comment mais bon ah ouais je sais comment mais bon je veux pas vous dire comment c'est que c'est visuel donc voilà alors il y en a une plus qu'un déjà je n'aise il cesse pas faire et voilà 1 ah non c'est un sur deux là ok on va voir à l'arc on va voir à l'arc il y avait fait qu'elle est let's go et c'était un beau tir à suivre un beau tir bon alors assaut de la fonteur de tabou complété entrer dans la dans la maison longue oh c'est la porte évidemment alors donc ok donc maintenant on va t'avoir cherché un peu aux alentours il y en a déjà d'accord qui contient une oraine de finesse c'est vrai je pense qu'on doit rééquilibrer nos runes en fait ah ouais il y a une musique qu'on met le curseur quand on est en quête là dedans ah ouais donc on va rééquilibrer les runes on devrait en tout cas je pense qu'on devrait euh ah ouais ok alors qu'est-ce qu'on a rune de vie euh on a quoi mille et résistance ça on peut pas donc euh ah donc ça ça c'est deux attaques plus deux quatre attaques critical chance wow c'est ce critical chance de chance de critique que ça c'est beaucoup mieux il y a moins à te faire des dégâts exceptionnels c'est pour le 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 Donc, bah écoutez, je crois qu'on j'en ai encore pour 7 minutes à peu près. Voilà le ledger. Ok, on va lire un peu. Ok. Il est en train de dormir, c'est sérieux. Ce que tu sais c'est quoi ce symbole ? Vévidemment, je m'en doutais. Bon. C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. Ok. Ouais, euh, donc, il y a des endroits secrets. Où est-ce que Burkard est ? C'est vrai. Quelle heure ? Et ta hache ! Evor, un mot si tu veux. C'est un rapport de l'entraînement. Donc, voilà. Et voilà, les fils de Ragnar. Quête complétée. Et donc, on a deux points de compétence. C'est plutôt bien et plutôt carré. Euh, est-ce qu'on a un point de synchronisation ? Euh, oui. On en a un. Non, mais je ne pensais pas qu'en mettant le curseur, on pouvait sur la carte dans cette ville-là, on pouvait avoir une musique. Je ne pensais pas que c'était possible. En tout cas, belle trouvaille. On va synchroniser ça. J'avoue que les développeurs ont super bien travaillé sur le décor. Vraiment, c'est plutôt bien. Plutôt bien fait. Vraiment Ubisoft, vous êtes très bon. OK. Donc, c'est quoi ? C'est terminé. Euh, je ne vais pas la limite descendre par là. Non, je ne vais pas le descendre. Parce que moi, je préfère mieux descendre par là. OK. Alors, bah écoutez, euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. De toute façon, je suis à 50 minutes à peu près. Mais bon. Avant, on va se prendre un petit temps. Ah, OK. D'accord. C'est quand on met le curseur sur la forte à l'endroit où sur le lieu qu'on a la musique. OK. D'accord. Ça, c'est intéressant de savoir quand même. Hum. Eh bien. Donc, on va évidemment sortir de là. Mais bon. Evidemment, vous pouvez aussi me retrouver, évidemment, sur le Discord. D'ailleurs, évidemment, si vous voulez discuter sur le Discord, vous pouvez venir, évidemment. Sachez que, par contre, sur mon Discord, il y a un règlement. Un petit règlement que j'ai instauré. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à venir sur le Discord. Évidemment, si vous voulez savoir tout ce... Si vous voulez avoir aussi des nouvelles sur les sorties de vidéos. Et sur ce qui se passera sur les lives, etc. D'ailleurs, je remercie d'avoir regardé cet épisode. Évidemment, je remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, évidemment, et... N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo. Ou un commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de les avoir. Évidemment. Je remercie, évidemment, d'avoir regardé les vidéos. Et donc, euh... On fera proche tête dans le prochain épisode. On continuera l'alliance de la Destech Shreyer. Et donc, je vous dis, évidemment, à la prochaine. C'était Dorta. Ciao tout le monde !